Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Alors faites attention à ce qu'on va voir dans cette vidéo parce qu'il y a eu un petit changement dans la structure. Du coup, on va voir les scénarios possibles pour éviter de se faire avoir mais aussi surtout pour choper le prochain move. Et pour les personnes intéressées, pour la prochaine session qui devrait commencer en février. Malheureusement, les inscriptions sont fermées, là c'est complet. Ce qui réserve aujourd'hui, ça sera pour la prochaine session qui devrait commencer ou en mai ou en juin. J'annoncerai une date quand je l'aurai. Donc bien sûr, ceux qui réservent là rejoindront le groupe privé, profiteront de ce qu'on offre dans le groupe privé en attendant que la prochaine session commence. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go ! Alors, donc le Bitcoin. Alors Bitcoin, la dernière fois, on avait vu deux scénarios. Le premier, correction cassure du bas. Le deuxième scénario, c'était, il vient casser le bas directement sans corriger. D'accord ? Alors ça, c'était les deux scénarios qu'on annonçait et les deux annoncés de la vente. Il y en avait un dernier, mais lui, on avait peu de probabilité de l'avoir, celui-là. C'est, il monte directement en cassant le top, donc sans se retourner. Donc on a dit, c'est possible, mais il y avait peu de chances. Et on privilégiait plutôt la correction, on attendait la correction pour chercher de la vente. C'est toujours le cas. Le problème, c'est que le mouvement ici qui m'a donné, il est quand même assez agressif. Donc, les chances d'avoir la cassure du top, donc ce scénario, augmente un tout petit peu. Je ne vais pas trade ça, parce qu'il y a toujours plus de chances pour la cassure du bas. D'accord ? Je vais continuer à privilégier plutôt la cassure du bas. Mais maintenant, je dois garder un oeil sur l'autre scénario, juste pour ne pas me faire avoir. Parce que c'est l'objectif, c'est notre objectif en tant que trader. C'est de préparer le terrain. On se dit, attention, là, maintenant, il y a plus de chances qu'il me donne ça. Je me protège contre ça au cas où. Donc, on prend ça en compte. D'accord ? Il peut venir casser ce top. Mais j'ai besoin d'une confirmation. J'ai besoin d'une validation pour ça. Donc, je dois faire quoi ? Je dois continuer à chercher des setups de vente. Je dois privilégier toujours de la vente ici. Sauf si je le vois flag ici. Si je le vois flag ou corrigé, dans ce cas-là, il y a deux scénarios par rapport à ce flag. Le premier scénario, il monte casser ce top. Et on n'en parle plus. Et on est en train de faire un A là. On a fait un B là. Et ensuite, on est monté faire un C pour un régular flat. Donc, ce qui est une bonne nouvelle parce qu'on aura de plus grosses probabilités pour de la vente. Mais on le verra ça tout à l'heure. Donc, premier scénario, si il donne un flag, c'est, il monte directement casser le top. Deuxième scénario, si il donne un flag toujours. Donc, flag, on va le mettre en rouge. Il monte, casser ce top-là pour un A là-dedans, un B là-dedans, un C là-dedans. Termine une structure corrective et ensuite, il chute. En gros, c'était la correction qu'on a vue hier. Mais un peu plus grande que prévu. D'accord ? Mais dans les deux cas, que ce soit le scénario violet, toujours dans le cas d'un flag, que ce soit le scénario violet ou rouge, on aura au moins un bail ici. Donc, on pourra profiter du flag pour entrer en bail. Et à la cassure de ce top, on se protège. Donc, s'il nous donne ça et qu'on achète à la cassure de ce top, on se protège par equivalent, TP, peu importe. Comme ça, s'il se retourne pour nous valider bien la fin de la correction, j'ai pris mes profits et j'ai pu manger ce petit mouvement-là. S'il ne se retourne pas, ok, je suis dans le trade. Et à ce moment-là, je ferai attention à ce top-là. D'accord ? Donc, les deux scénarios que je vous ai montrés ici, c'est uniquement s'il donne ce flag. J'insiste bien là-dessus. Comme ici. C'est à partir de là qu'on a dit quoi ? On a dit d'acheter. Ok ? Donc là, c'est pareil. Mais s'il ne donne pas ce flag, on privilégie toujours des setups de vente. Parce que pour moi, ce mouvement-là n'est pas suffisant comme structure corrective. Donc, s'il me donne une impulsion vers le bas et un flag ici, je tente la vente jusqu'à ce bas-là. Voilà. Donc, on continue à chercher des setups de vente, sauf si vous avez un flag. D'accord ? Gardez bien en tête qu'on cherche ça, mais si vous avez un flag, il peut venir casser le top. Maintenant, sur la structure 4 heures. S'il vient casser le top ici, qu'est-ce qui se passe ? Ça serait une bonne nouvelle en fait. Parce que s'il vient casser le top, on aura terminé potentiellement une structure corrective 4 heures. Donc, un mouvement, un régular classique, A, B, C ici. Et donc, on aura une continuation vers le bas pour un plus gros A, B, C ici. D'accord ? Donc, j'ai essayé de le faire proprement. Donc, en gros, s'il casse le top, donc sans casser ce bas, s'il vient directement casser le top, on ira sur un régular qui viendra valider un A, B. Donc, un nouveau plus bas pour le C. Une fois ce A, B, C obtenu, à la cassure du bas, on ira chercher de l'achat pour le running qu'on avait vu il y a quelques jours. Pour le A ici. B là-dedans. Et ensuite le C. Donc, terminer la plus grosse structure corrective, un running. Une fois ce running obtenu, donc une fois qu'on aura fini l'achat, on cherchera de la vente. Rappelez-vous, l'Ethereum hier, sur le petit time frame. On cherchera de la vente pour le A ici, la fin du B, et ensuite encore un nouveau plus bas pour le C. Une fois ce C obtenu, donc, il y a de grosses probabilités que la structure corrective daily soit terminée. Et là, on ira chercher le buy. Encore une fois. Continuation de tendance. Parce qu'on peut être potentiellement sur la fin de cette correction. D'accord ? Donc, ça c'est dans le cas, encore une fois, où il vient casser le top, ici, sans casser ce bas au préalable. Donc, on va surveiller ça pour les jours, ou même peut-être semaines à venir, je dirais même jour. Maintenant, s'il vient casser directement ce bas, on oublie ce que je viens de dire. On n'aura pas de régularisation en interne, mais on surveillera toujours le running. Ça arrive à venir casser, on surveillera toujours le running. D'accord ? Voilà, donc ça c'est sur le Bitcoin. En petit time frame, je rappelle, c'est toujours de la vente, mais vous devez attendre un setup. Si vous ne savez pas trade, faites vraiment, vraiment attention. Vous devez être bon au management, surtout le money management, le trading management. D'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. N'hésitez pas à répondre à cette question dans les commentaires. C'est vraiment important parce que je vous donnerai la réponse, donc mon point de vue là-dessus, pour la prochaine vidéo. La question, c'est par rapport au money management. D'après vous, en général, un trader doit risquer combien de pourcents de son capital par trade ? Donc, c'est une discussion que j'ai eue hier avec mes élèves et je voulais voir votre avis là-dessus. Parce qu'on voit beaucoup d'erreurs sur YouTube et même dans des sites où ils donnent le mauvais conseil là-dessus. Donc, moi, je vais vous donner le bon conseil, en tout cas de mon point de vue. C'est ce qui m'a énormément aidé. C'est ce qu'on m'a enseigné aussi quand j'ai appris la méthode. Donc, d'après vous, en général, pas par rapport à vous, ce que vous risquez, mais en général, un trader doit risquer combien de pourcents par trade ? D'accord ? Donc, répondez en commentaire. Je vais lire les commentaires et je vous donnerai la réponse demain. Donc, on revient sur la structure. Pensez à bien manager votre trade et si vous ne savez pas trade, si vous n'avez pas de stratégie pour rentrer, vous ne rentrez pas. Vous attendez du coup la validation d'un scénario ou l'autre. C'est-à-dire, vous attendez la validation de la cassure du bas directement et vous cherchez des setups d'achat. Enfin, vous cherchez à acheter parce que votre objectif, de toute façon, c'est de l'investissement. Donc, pas vraiment besoin d'attendre un setup. Vous achetez un petit pourcentage à chaque niveau plus bas. Ou vous attendez l'autre scénario. C'est-à-dire, vous attendez qu'il y ait une cassée ce top. Ensuite, il chute. Et à la cassure de ce bas, vous achetez un petit pourcentage. D'accord ? Ça, c'est pour ceux qui veulent investir, qui ne maîtrisent pas le trading encore. Pour les traders qui ont de l'expérience et une stratégie, vous devez attendre une condition. Donc, un flag. Et dans ce cas-là, vous tradez un des deux scénarios qu'on a vus, si on a un flag. ou une impulsion baissière et une correction. D'accord ? Donc, faites juste attention aux traders, petit time frame, vous pouvez vous faire avoir là-dedans. Donc là, il peut très bien spike une fois, remonter, rechuter, pour valider un plus gros running, remonter encore une fois. D'accord ? Il peut même refaire ça une dernière fois. Mais s'il fait ça, c'est une bonne nouvelle parce que le mouvement deviendra correctif et ça annoncera le drop à ce moment-là. Ça effacera le scénario où il viendra casser le top s'il donne ça. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais, même si c'est une bonne nouvelle sur la structure en général, pour les traders, petit time frame, il y en a beaucoup qui vont se faire avoir ici. Parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, le running flat et l'expanding flat, c'est un piège mortel pour les traders de support et résistance. Voilà pourquoi je vous dis faites attention parce que je sais, la majorité ici, vous tradez des supports et résistance. Donc, il faut être bon au management. Donc, si vous avez des sales setup en une heure, impulsion vers le bas, flag, vous tentez et vous protégez. L'objectif est toujours de la vente. Si le mouvement devient correctif, vous tradez un des deux scénarios qu'on a vu tout à l'heure. Ok ? Très simple. Ethereum. Ethereum, c'est un tout petit peu plus complexe parce qu'on est potentiellement sur la fin d'une structure. Donc, je m'explique. Alors, je vais enlever tout ça parce que ça y est, il a validé tout ce qu'on avait vu au préalable. Donc, si il, alors je dis bien, si il a validé et terminé cette structure, ici, donc si ce mouvement est terminé, cette structure est terminée, il y a deux possibilités. Sur ce mouvement-là, donc ce mouvement-là, il y a deux possibilités. En gros, si ce move est terminé, celui-là, ça peut être le départ d'une nouvelle structure ou le départ d'une nouvelle structure impulsive qui viendra casser ce top ou le départ d'une nouvelle structure corrective qui viendra casser ce bas. mais dans les deux cas, c'est une nouvelle structure. Et le problème avec ça, c'est qu'on ne peut pas savoir à 100% tant qu'on a juste un mouvement comme ça. D'accord ? Mais, si on le laisse se développer, ça sera beaucoup plus clair et ça sera facile à voir. Mais, dans ce point-là, genre là où on en est tout de suite, c'est un peu plus complexe quand vous ne savez pas reconnaître une fin de structure ou le départ d'une nouvelle. Donc, voilà pourquoi, vu que je sais que la majorité ici, vous ne connaissez pas encore le wave trading ou vous ne savez pas encore lire la structure, on va dire, vous n'avez pas la même vision que moi de la structure, attendez une condition. Comme on l'a annoncé ici, rappelez-vous, ici, on a dit d'attendre l'achat et chercher des setups. Il en a donné un et là, il a dit quoi ? Le marché, il est en train de dire, attention, je vais continuer à monter. Il est monté. Ensuite, il a donné encore un autre signal. Il a dit, attention, j'ai envie de continuer à monter et monter. Et il en a donné encore un autre. Là, il a dit, je n'ai pas envie de me retourner, je vais continuer à monter. Donc, s'il doit faire la même chose, si le départ de la nouvelle structure, c'est une impulsion vers le haut, à chaque fois qu'on verra un flag, on va le prendre. Si par contre, je le vois se retourner, mouvement agressif vers le bas, dans ce cas-là, il y a très peu de chances qu'il viendra casser stop et il y a de grandes probabilités qu'on est en train de chercher une correction pour le dernier plus bas. Donc, où il viendra casser le plus bas directement tout de suite, d'accord ? Où il va donc donner la correction avant de venir casser le bas. Donc, tant qu'on n'a pas le retracement ici, un flag, on ne vend pas. Et tant qu'on n'a pas un flag ici, on n'achète pas. Par contre, encore une fois pour les traders, actuellement, si je dois me baser sur le 15 minutes, ce qu'il est en train de faire ici, c'est plutôt un setup d'achat. Là. Mais il peut très bien monter, casser le top et ensuite se retourner. Donc, celui qui veut tenter ça, je sais, peut-être le temps que je poste la vidéo, ce sera déjà fini. Celui qui veut tenter ça, la casse sur du top, il doit faire attention. Si ça monte, tant mieux. S'il se retourne, bon bah, il aura essayé. Maintenant, si à partir de maintenant, donc le temps que je la poste, vous voyez que le mouvement retrace, c'est-à-dire, il supprime le flag. Oubliez ce que je viens de dire. Ça veut dire que le setup d'achat a été invalidé. Mais s'il continue à donner un flag, c'est une continuation. D'accord ? Donc ça, c'est plus pour ceux qui traînent. Encore une fois, c'est ceux qui ont de l'expérience dedans. Mais s'il continue comme ça, c'est de l'achat. Maintenant, ce mouvement peut se transformer. Rappelez-vous ici, il a commencé en tant que flag et ensuite, il a explosé vers le bas. Parce que c'est pareil. Quand il donne un flag pour continuer, il n'explose pas dans l'autre sens. Là, pareil. Donc, s'il explose, c'est qu'il a changé d'avis. Là, la structure, s'il continue à corriger ici, c'est de l'achat. Si vous le voyez exploser, dans ce cas-là, attendez juste un flag là-dedans et on cherche de la vente. Donc ça, c'est pour les traders court terme. Sinon, ici, on fait quoi ? je rappelle rapidement, si vous voyez un flag, comme il a donné ici, alors c'est le départ d'une nouvelle structure haussière, donc un nouveau plus haut. S'il corrige tout ce qu'il vient de faire, on ira pour de la vente jusqu'à ce bas-là. Une fois que ce bas est cassé, là, on doit faire attention parce qu'il peut venir casser le bas, terminer ça comme correction et ensuite, on aura un nouveau plus haut. Alors, je vois beaucoup de messages et sur Internet comme quoi l'Ethereum, il faut tout switcher sur l'Ethereum, il faut vendre le Bitcoin pour aller sur l'Ethereum parce que l'Ethereum va monter à 10 000, 15 000, 100 000, 1 milliard, 1 trilia. Alors, faites attention parce que moi, la structure, elle est en train de me dire le contraire. La structure ici, elle est en train de me dire je suis vers la fin, je commence à m'essouffler, il y a de moins en moins de momentum sur ce move. Donc, c'est où il va entamer la grosse correction tout de suite. OK ? Donc là, on ne peut pas savoir jusqu'où il peut descendre. Celui qui va vous dire il peut descendre à temps à temps, encore une fois, ce n'est pas possible. Une structure corrective, là, il peut très bien, hop, il peut très bien, ça peut être juste de l'interne ici et ensuite monter comme ça peut être une structure beaucoup plus grande et ensuite monter. Dans tous les cas, c'est la même direction. Mais, si je me repère par rapport à ce qu'il est en train de faire en interne, ici, ce mouvement, il est en train de me dire je suis vers la fin. Donc, il peut très bien me donner une correction là et un nouveau plus haut, mais pour les traders, je parle de traders, swing traders par exemple, à chaque nouveau plus haut, break even, take profit ou peu importe, mais managez votre trade parce qu'à chaque fois qu'il viendra donner un nouveau plus haut comme ça, on risque un retournement pour le départ d'une structure corrective plus grande. Et en tant que trader, on n'a pas envie d'être dans un trade en correction pendant, je ne sais pas, combien de temps. D'accord ? c'est de la marge que vous pouvez utiliser pour un autre trade donc ce serait bête de l'utiliser pour une correction et être en drawdown. Pour les investisseurs, bon, on ne se prend pas la tête. Même si on achète au plus bas, ils montent et ils corrigent. Bon, l'objectif, c'est le long, très long terme donc on s'en fout. Si j'achète de l'Ethereum, l'objectif, c'est de le garder très long terme. Là, ce que je suis en train de montrer, c'est pour les traders. Ok ? C'est court, moyen terme. Donc, à chaque fois qu'il viendra donner un nouveau plus haut, protégez-vous parce qu'on est sur une fin de structure pour commencer une correction avant la continuation. Faites attention, je ne pense pas que l'Ethereum va monter jusqu'à, je ne sais, 5 000 ou 10 000 sans corriger. Sauf s'il y a un événement majeur et qui me donne une grosse impulsion, une grosse bougie. Sans ça, il y a très, très peu de chance. D'accord ? Donc ça, c'est le long terme. Faites attention à ceux qui vous disent que ça va monter. Là, la structure me dit le contraire. Donc, si on revient sur la petite time frame ici, si Flag en cherche les setups d'achat jusqu'à ce top, à la cassure du top, on se protège, comme je viens de le dire. Si vous le voyez retracé, dans ce cas-là, il y a des chances qu'on vient de casser ce bas. Et à la cassure de ce bas-là, break even TP parce que ça peut être la fin de la correction pour un nouveau plus haut. De toute façon, je vous tiendrai au courant s'il y a du changement sur la structure. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre temps et pour votre soutien. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Et ça aiderait aussi la chaîne. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501